Dieu, au commencement, quand il fit l'homme, ne laissa pas être seul, mais lui donna comme aide la femme et le fit vivre avec elle, car il savait le grand profit qui résilterait de cette vie commune, et cela n'est vrai seulement pour la femme et l'homme, mais des frères aussi vivent ensemble et bénéficient mutuellement de ce bien-fait. C'est pourquoi le prophète disait « Qu'y a-t-il de bon et de plaisant sinon de vivre ensemble entre frères ? » Psaume 132.1 Et Paul exhorte à ne pas déserter nos assemblées. Hébreux 10.25 En effet, c'est là ce qui nous différencie des bêtes. Si nous avons bâti des villes, des places, des maisons, c'est pour être ensemble, les uns avec les autres, non seulement par l'habitation, mais aussi par le lien de l'amour. Car puisque notre nature a été faite pleine de manques par son Créateur, et qu'elle ne se suffit pas à elle-même, Dieu a dès lors utilement pallié ses manques par le mutuel avantage d'une vie commune. S'il a institué le mariage, c'est pour que l'un remplisse ce qui manque à l'autre, et que la nature, malgré ses manques, se suffise à elle-même, au point que, tout en étant mortelle, elle obtienne et garde l'immortalité par la succession du nombre. Ainsi, lorsqu'André demeurait avec Jésus, appris ce qu'il apprit, il ne retint pas pour lui ce trésor, mais il se précipitait court vers son frère pour partager avec lui les biens qu'il venait de recevoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501